Salut Max, on est de retour pour une nouvelle recette, c'est une recette qui sert à d'autres recettes en fait on vous l'avait déjà promis dans quelques vidéos qu'on avait faites donc c'est effectivement on va vous faire une série de recettes sur tout ce qui est pâte donc la pâte sablée, les incontournables, ça c'est obligatoire et c'est vrai que dans les anciennes vidéos qu'on vous a faites on avait notamment par exemple présenté la 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 tarte la tarte aux fraises exact voilà on vous avait promis de vous faire la recette de la pâte sablée parce que nous on les invite toujours à acheter des pâtes voilà voilà donc on a dit quand vous avez un moment effectivement par exemple un week-end et vous avez envie de tout faire de a à z vous faites votre pâte sablée votre crème pâtissière là ça fait plaisir parce que là vraiment on sait qu'on a sorti un produit fait maison 100% maison on va plonger tout de suite dans les ingrédients bon j'imagine qu'il n'y a pas grand chose là alors là aujourd'hui on va faire la pâte sablée donc parfois on appelle ça la pâte sucrée voilà tout simplement parce qu'effectivement il y a du sucre dans cette pâte là donc on parle les ingrédients on va commencer par la farine donc 200 240 g de farine bio de préférence toujours toujours regardez on vous ment pas c'est du bio voilà vous aurez un bon résultat on pouvait le confirmer vous l'affirmer au niveau du sucre alors en général c'est à peu près pour une pour 240 g de farine il faut compter à peu près 80 g donc selon vous vouliez une pâte très sucrée voilà vous pouvez la doser entre 50 et 100 g à peu près 1 ok c'est non on a fait une petite moyenne de 80 g ce qui nous semble convenable ensuite on a un oeuf alors la levure c'est pas obligatoire après si vous avez envie d'une pâte qui soit un peu aérée légèrement c'est toujours mieux voilà mais c'est pas obligatoire un paquet entier ou non 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 ça sera ça va être une petite pincée ensuite on finit avec le beurre le beurre donc le beurre ça correspond à peu près à la moitié de la quantité de la farine c'est à dire si vous avez 240 g de farine ça sera 120 g de beurre voilà si vous voulez faire une plus grande quantité de pâques sablées donc sachez que la matière grasse sera toujours à peu près la moitié la quantité de la farine alors effectivement moi j'ai aujourd'hui j'ai mis le beurre c'est ce qui a le plus de goût après voilà des gens qui veulent faire un petit peu attention à leur ligne ils peuvent utiliser une autre matière grasse ça peut même être carrément de l'huile de coco ou voilà peu importe mais aujourd'hui ça sera du beurre allez c'est parti on va passer de l'assemblage en fait l'assemblage du mélange du mélange du mélange allez c'est parti allez donc on va passer au mélange alors sachez qu'aujourd'hui nous on va tout faire au robot vous pouvez également le faire à la main donc en fait on va mettre tous les ingrédients tout simplement donc ça c'est bien en fait le seul qu'on laissera pour la fin ça sera le l'oeuf il sera isolé donc j'ai dit donc un petit peu de levure je vous ai dit c'est facultatif une petite cuillère à thé même voilà c'est ça vous pouvez également rajouter une pincée de sel voilà qui va donner un peu de goût à la pâte alors sachez que le beurre il faudra de préférence le sortir un petit peu à l'avance il faut qu'il soit ou tout simplement malléable pour qui pour que la farine s'imprègne bien de la matière grasse si vous l'avez pas sorti trop tôt sachez que si vous le gardez dans son papier vous pouvez tout simplement le rendre plus mou en le frappant avec un rouleau à pâtisserie carrément voilà une petite baston on est contre la violence mais dans ce cas là on n'a pas le choix on est obligé de le frapper là allez une baston direct voilà vous donnez des petits coups comme ça juste pour le rendre un petit peu plus malléable tuto comment rouler deux coups le beurre il commence à devenir un petit peu plus tout à fait un petit peu plus mou je pense que nos abonnés auront compris c'est vrai qu'en été c'est pas la peine de sortir trop tôt vu vu la chaleur mais par contre en hiver effectivement faudra vraiment essayer de penser à sortir au moins une bonne heure avant ou d'utiliser cette technique bon c'est bon je crois qu'il a compris la leçon ah ouais là c'est ce qui s'en remettra plus là allez on va donc mettre des petits morceaux comme ça donc en fait si on n'avait pas eu de robot il aurait fallu tout simplement le faire à la main donc voilà à la main ok voilà donc émietter comme ça le beurre c'est bon à savoir voilà l'émietter et faire pénétrer donc la matière grasse et après quelques minutes elle devient friable voilà d'accord ok d'accord donc ça sera pas opaque ben écoute là on va le passer au robot allez ok c'est parti donc si vous avez un robot de type de type kenwood donc le l'ustensile ça sera la feuille c'est ce qu'on appelle la feuille ok ça c'est pas le fouet oui j'ai utilisé j'avais compris allez on va passer on est sur le robot c'est parti au pétrissage voilà donc après deux minutes alors qu'est ce qu'on a comme on voit bien que le mélange voilà c'est bien émietter rien tu vois bien d'accord donc c'est comme ça comme tu as dit voilà qu'on voit plus de morceaux de ensuite on finit avec quoi ben écoute on va simplement rajouter l'oeuf et on va on va remisser on repart pour un tour voilà que le en fait que ça forme une boule tout simplement c'est parti allez à de suite et voilà là on voit que la boule est en train de se former ouais effectivement donc à ce moment là on arrête c'est bon on va arrêter alors mais au revoir voilà je vois que là là ça y est là c'est bon là on va juste former notre boule ok alors on va mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail et voilà on est dans notre belle on peut jouer au football on a notre belle pas de sable là effectivement elle est clean voilà ce qu'il faut savoir c'est que la pâte sablée aime se reposer c'est comme moi en fait au moins au moins on va dire quelques heures alors de préférence si vous la faites la veille ça serait parfait sachez vous pouvez là vous pouvez la conserver plusieurs jours au réfrigérateur ça c'est bien par contre voilà il faudra bien la protéger avec un film plastique voilà qu'elle prenne pas l'air sinon elle va avoir tendance à durcir donc voilà protéger là avec un film plastique vous la mettez au frais comme j'ai dit voilà deux trois jours sans problème et quand vous l'utilisez bien évidemment sortez là un petit peu à l'avance pour qu'elle soit pour qu'elle puisse être travaillé plus facilement avec ça on peut faire des fonds de tarte pour une tarte tarte aux fraises tarte aux fruits tarte aux fruits la tarte amandine justement c'était avec la pâte sablée même tout simplement des sablés voilà c'est simple c'est vrai c'est très bon avec des petites décorations avec des petites amandes grilliers voilà la pâte sablée on va dire que c'est vraiment la pâte indispensable en pâtisserie voilà il faut toujours en avoir souvent d'où la nécessité d'avoir fait cette vidéo voilà espérant qu'elle va vous aider grandement pour le reste de nos recettes tout simplement voilà ce merci max pour cette recette indispensable je dirais on se donne rendez vous à très vite pour une nouvelle recette tout simplement merci vous abonnez merci à tous et puis n'hésitez pas à nous commentaire ça nous fait toujours plaisir allez à très bientôt